ruches et le mangeron temps gris très calme et là on voit que tout le monde reste à la maison les abeilles ne sortent plus l'autre jour si les abeilles sont sortis en masse c'était l'effet candy même les ruches qui n'avaient pas de candy sentaient le candy sur les autres ruches et ça faisait une effervescence je vois des abeilles là je vois des abeilles qui sortent un petit peu mais vraiment là c'est vraiment très calme et je ne vois pas de frelons les frelons n'aiment pas le temps gris sur ce ruchet un clair c'est clair très très clair il n'y en a pas dans les boîtes c'est à dire qu'ils c'est vraiment ils sont pas venus ce matin quoi il y en a un ici un ici qui bouge bien super calme je vais quand même ouvrir une ruche 2 pour voir comment ça se passe avec le candy que j'ai mis à l'intérieur je vais regarder je vais relever le la température tiens voilà un frelons aux deux frelons bravo je vais les se battent entre eux là je vais leur faire peur avec les frelons voilà voilà il y en a un qui est monté l'autre moyenne a qui monté là ici des frelons d'hier l'un peu immobilisé celui là il va se faire capturer il s'arrête sur le toit et c'est bizarre en ban 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 j'ai peur pour qu'ils volent dans le sas le deuxième je sais pas où il est ouais deux trois années qui sortent bon ruchet très très calme allez petite pause voilà j'ai j'ai énervé le frelons il a fini par monter dans le dans le dans le sas bon allez il y a pas d'autres non il n'y a pas grand chose à dire allez je vais regarder la température déjà en jouant le jeu j'ouvre rien et je regarde alors on voit que c'était mangé je pense que là il ya un renard qui est venu et qui a mangé mon câble c'est pas gentil le renard si j'ai pas j'ai qu'un renard qui a pu faire ça ou alors une souris en pensant que c'était comestible plastique bon je pense a dû marcher quand même parce que c'est la nuit qui comptait donc là si je regarde je devrais voir donc le minimum qui a eu ces 10 degrés ouais 10 degrés 6 c'est pas folichon 10 degrés 6 pour une pour une grappe franchement ouais non ça veut rien dire parce qu'il a dû continuer de 10 degrés 6 était la nuit c'est non ça n'a pas marché ben j'ai pété mon il va falloir que je ressoute ça là ouais c'est facile à faire ok je vais réparer ça et je vais devoir recommencer mon test parce que là je n'ai mesuré que la température à l'extérieur en fait c'est pas sûr c'est pas bon ok je laisse tomber je vais recommencer le test je vais regarder s'il reste à manger dans la rue je vais ouvrir rapidement là les abeilles sont pas sur le sucre ça m'ennuie quoi est-ce qu'elles sont sur le sucre là bas oui quand même on les voit en bas là elle mange le sucre donc tant qu'elles mangent le sucre c'est bon c'est bien qu'elles ont la nourriture et on voit que c'est brillant donc c'est encore un peu hydraté et c'est bien alors la petite petite considération sur le candy les différentes variantes de candy j'aime bien le candy liquide un peu liquide fluide quoi disons parce que il est très hydraté et je considère que les abeilles l'aspire ne le mangent pas elle aspire donc en fait ça les aide donc en quelque sorte ce candy là ce serait un intermédiaire entre le sirop et le candy qui est bien solide et l'avantage que je vois c'est que pour elle c'est beaucoup plus facile de l'aspirer je pense c'est beaucoup plus rapide et effectivement on voit qu'elle assèche le sucre il reste plus que du sucre cristallisé mais c'est justement parce qu'elles ont pu l'absorber plus facilement plus rapidement donc je trouve que c'est plutôt bien en fait avoir à réfléchir allez je laisse tomber je vais réparer mon je vais récupérer le câble et le le ressouder ok voilà le cas donc là cette colonie survie en réalité il est peut-être déjà condamné s'il n'y a pas de couvain on est clair mais j'ai pas du tout envie d'aller démonter regarder ce qui se passe parce que ça n'a pas d'importance ainsi c'est mort c'est marrant juste laisser courir donc je vais ouvrir une ou deux ruches pour voir pas une ne pas la ruche le le bloc nourrisseur pour voir ce que comment ça se passe bon là c'est loupé le je sais pas s'il n'y a pas enfin c'est le pays sur le sucre pas grave parce qu'il ya un trou donc je sais pas si elle veut passer je verrai plus tard j'aimerai plus tard s'il faut agrandir le trou je vais plutôt regarder une autre je fais pas très chaud j'ai pas trop envie de rester là longtemps c'est rien ici les abeilles peuvent rentrer sont pas sur le sucre dans peut-être pas besoin c'était trop tôt pour sortir là c'est tout à fait juste et j'en ai j'en ai bien conscience que quand il fait froid les abeilles ne peuvent pas aller sur le candide donc il faut faire très attention à ça je vais préparer mes carottes de sucre à mettre au milieu de la grappe pour sécuriser un nourrissement en cas de pour assurer le coup quoi en plus intéressant parce que avec la carotte non seulement seulement on a un moyen de nourrir les abeilles mais c'est aussi un test voilà on voit que là ça nourrit bien et c'est bien sec ça veut dire qu'elles ont bien consommer le sucre c'est super mais donc ça veut dire qu'il faut que je ramène un peu d'eau à mettre sur le sucre pour le pour le rendre plus plus liquide ou alors que je ramène du candy tiens des guêpes qui viennent prendre un peu de sucre le sucre sert à tout le monde ici ici voilà là c'est le truc idéal on voit les abeilles qui sortent par le trou facilement parce que j'ai agrandi trop je pense que je vais agrandir le trou ça faire autour du trou c'est une araignée sauteuse là ça faire autour du trou et elles ont accès au sucre ça c'est le top il y en avait en difficulté là je la sauve elle est dans le dans le candy c'est aux petites abeilles dangereux ça j'ai réussi à la décoller pour nettoyer une abeille le plus simple de sucre c'est de la poser au milieu des autres comme ça les autres la lèche et la nettoie il n'y arrive pas oh putain il y a une qui a fusée là bon elle peut marcher là on voit qu'elle marche je la laisse j'ai un peu envie d'aller la sauver je fais une pause j'arrive pas avec le téléphone voilà abeille sauvée mise avec les autres je referme ici ici c'est succès total je viens de regarder ça c'est ce que je veux au mieux quoi on voit que le sucre est séché les abeilles l'ont aspiré on voit qu'il ya plein il ya plein d'abeilles en haut on voit qu'il ya des trous donc voilà ils ont une communication avec le bloc c'est des petits trous donc il n'y a pas beaucoup de chaleur perdu et elles ont accès au sucre donc elles ont elles ont de la nourriture en excès comme on dit en chimie parce qu'on fait la chimie écandré là maintenant attention ça rigole pas c'est top 1 là c'est bon donc je vais rentrer je vais rentrer réparer le thermomètre alors là super super nouvelle je suis passé à leclerc j'avais repéré un pétrin et comme david m'avait conseillé d'acheter un malaxeur pour faire le sucre effectivement c'est un peu pénible de faire le candy c'est vraiment c'est physique quoi que je mets en mai un temps fou donc j'ai acheté le malaxeur le pétrin et je vais faire le prochain candy avec pour voir ça devrait être pas mal il y avait un prix 50 balles vraiment intéressant et du coup j'ai discuté avec le vendeur du rayon électro et je lui ai parlé de mon projet de distribuer des osmoser un premier prix et c'est super c'est vraiment l'esprit leclerc je crois le gars il est très ouvert il a dit qu'il va en parler il va parler de mon projet et ça sera étudié donc c'est super du coup c'est moi qui lui ai dit que peut-être je n'étais pas encore prêt puisque je suis encore en train de tester l'osmoser pour vérifier qu'il tient ses promesses et que ça ça peut se faire que quand j'aurais vraiment testé les cartouches il faut absolument que les cartouches tiennent les la quantité de litres qui est promise c'est super important que j'ai vu des commentaires sur des osmoser où les gens disaient qu'au bout de moments l'eau avait un goût métallique qu'ils étaient déçus donc là c'est hors de question de vendre un truc qui n'est pas de super qualité l'autre bon point c'est que je pense que si les cartouches n'étaient pas au top je pense que c'est les cartouches standard finalement et je pense que je pourrais en choisir d'autres mais là il y a du travail à faire pour les choisir donc donc je continue de travailler sur ça en fuite je filtre 60 litres par jour et je vais continuer jusqu'à arriver à je sais plus si c'est 2000 litres qui est indiqué pour les cartouches je vérifierai en tout cas je le matraque pour voir s'il tient bien dans la durée donc là c'est vraiment super bien là si je vends les osmoser à leclerc ça serait un carton donc c'est tout ce qu'il ya à dire il faut que je revienne en deuxième semaine pour pour mesurer la température je vais ramener le je vais bricoler le chauffe-eau pour le mettre dans une petite dans un flacon pour avoir de l'eau et puis pouvoir chauffer au milieu de la grappe bon bah c'est reparti fin de la vidéo à mangerons